... Bonsoir. Donc Jean-Félix est mon meilleur attaché de presse. Il m'a bien présenté. Je vais compléter cette présentation parce que ça fait partie des plaisirs très personnels et autosatisfactoires de se représenter quand on a le micro. Donc juste en complétant, je suis donc effectivement avocat, avocat d'artiste de musée, de galerie, etc. et de collectionneur. Auteur de 65 livres. Donc ça en fait quelques-uns. Et un peu collectionneur et puis aussi conservateur d'un tout petit musée qui me permet de dépenser de l'argent qui n'est plus le mien. Et voilà. Et ami de Jean-Félix, il y a 6 mois, nous nous sommes croisés. Moi j'allais au Kyrgyzstan. Je passais par Moscou. Et j'allais m'occuper de fouilles et de chantiers de fouilles illégales. On va le dire comme ça. Au profit de gros collectionneurs de Bishkek. Donc il faut collectionner. Et on a évoqué l'idée de parler du marché de l'art qui est une chose qui m'occupe beaucoup et qui en tout cas me fait vivre. C'est d'ailleurs une chose curieuse parce que c'est une chose dont je dois vous parler aujourd'hui alors qu'il existe une crise extrêmement forte en Russie liée à l'économie, liée au rouble et que la Russie présente des caractéristiques très singulières par rapport à d'autres pays, on va dire occidentaux, sur le marché de l'art. Je mets l'Asie centrale à part. En Occident de façon générale et ça vaut pour la Russie malgré tout l'art peut être une passion et donc un investissement totalement intime, personnel qui peut coûter énormément d'argent et rester très subjectif. Et puis ça peut être aussi un investissement spéculatif. On en parlera après. Je vais vous parler du marché de l'art en général et je vais vous parler du marché de l'art russe et du marché de l'art plutôt russe en Russie et du marché de l'art russe à l'étranger. Parce que si on parle de marché de l'art russe, il faut parler du marché de l'art à Londres et non pas du marché de l'art à Moscou ni à Saint-Pétersbourg qui sont insignifiants à côté de ce qui se peut faire pour les 500 000 expatriés russes ou exilés ou un fils d'émigrés qui vivent à Londres et qui eux achètent de l'art russe. Il y a un paradoxe parce qu'il existe une troisième catégorie à part les passionnés et les spéculateurs qui est le placement. Aujourd'hui, en Occident, après l'effondrement des bourses occidentales dans les années 90-98, après l'effondrement éventuellement un peu des placements aux immobiliers, après beaucoup d'effondrements, à ma grande surprise, depuis quelques années, l'art est un placement au long terme. C'est-à-dire qu'acheter des livres anciens, acheter des tableaux, acheter de l'orfèvrerie, acheter tout un tas de choses qui auparavant relevaient ou de la passion ou éventuellement de la spéculation très rapide est aujourd'hui un placement au long terme. Et vous avez dans des journaux français, non pas de très bons journaux comme le Courrier de Russie, mais des journaux francophones comme le Figaro Magazine ou je ne sais trop quel hebdomadaire, Sogrenu, des pages complètes où on vous explique qu'en dehors d'acheter des actions ou des SICAV ou des obligations, vous pouvez acheter de l'art sans avoir de goût particulier pour ça. Et que c'est un moyen d'investir et de spéculer. Et vous aviez d'ailleurs jusqu'en novembre dernier à Paris une maison de vente aux enchères qui s'appelait Aristophile qui est une société commerciale qui était cotée en bourse, qui faisait appel public à l'épargne et qui achetait des manuscrits, des lettres autographes et des manuscrits de grands auteurs, des manuscrits historiques, littéraires et qui spéculait sur cela et a fini par être tombé, par être perquisitionné en novembre et décembre dernier et aujourd'hui est en faillite ou en semi-faillite après avoir englouti les épargnes de nombreux investisseurs divers et variés, français ou autres d'ailleurs. Après avoir monté un musée des lettres et manuscrits, avoir mis tout un système en place qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Vous voyez ce que c'est ? J'ai acheté une place dans l'avion, je fais payer et au moment où on me demande de rembourser la place dans l'avion, j'ai fait monter deux autres personnes dans l'avion et c'est Madoff si vous préférez. Et c'est un système qui existe aujourd'hui sur l'art et notamment sur le côté très authentique et paradoxalement intéressant à l'heure d'Internet qui est d'acheter quelque chose d'enfin original et on va dire unique. C'est un syndrome qu'on rencontre d'ailleurs chez les milliardaires russes qui sont mes clients pour partie, malheureusement pas que des milliardaires et qui consiste à, après avoir acheté des tas de Ferrari comme il y en a devant mon hôtel, je dors devant le stand des Ferrari de Moscou, une fois que vous avez acheté une Ferrari bleue, une Ferrari rouge, vous pouvez acheter une Ferrari jaune, votre voisin peut acheter la même chose et votre concurrent aussi. Votre meilleur ami va acheter la même Ferrari mais si vous achetez un Modigliani ou un Monet, alors votre voisin ne peut pas acheter le même et vous redevenez alors enfin un connexionneur d'art parce que vous avez quelque chose d'unique. C'est ce qui provoque des mouvements très étranges qui fait qu'aujourd'hui en Russie comme dans un certain nombre de pays où des fortunes importantes se sont faites ces dernières années, il existe des collectionneurs qui sont paradoxalement partis de rien en 5-6 ans et achètent des Modigliani ou des Monet ou des Picasso comme ils achèteraient des voitures de luxe avec cette seule différence qu'ils peuvent dire à leurs voisins et amis regardez je le laisse c'est unique. Donc c'est un phénomène important et qui joue et qui touche, traverse et modifie grandement le marché de l'art. Le marché de l'art dont on va parler ce soir c'est aussi un marché compliqué parce que c'est aussi un marché sur lequel dans des estimations très vastes et difficiles à faire il se vend dans le monde entre 150 000 et 200 000 objets par an de façon sérieuse c'est-à-dire qu'une valeur supérieure à 5000 euros vous me pardonneriez de parler en euros je pourrais parler en rouble ou en livre mais on va dire par référence ou 7, 8, 6, 7 000 dollars américains donc des objets d'une valeur assez substantielle ils s'en vendent 150 000 à 200 000 par an sur le marché mondial. je ne parle pas vraiment d'un tableau sans cote ni d'un livre légèrement ancien je parle d'objets qui sont achetés véritablement pour leur potentiel artistique mais avec une importante déjà une bourse financière assez importante et donc ce marché aussi il existe il est très important il est important en Russie et il est sous-tendu et évidemment corrélé au reste du marché le plus spéculatif est le plus visible ou le plus high tech ou celui qui émerge le plus émerge le plus dans les médias quelques mots aussi pour vous parler avant que je vous parle du marché de la russe je ne sais pas à quel moment Pavel veut intervenir pour l'instant je ne l'ai pas laissé parler donc c'est déjà une très bonne tactique il y a pour reprendre mon propos il y a eu des moments dans la vie de l'humanité où l'art a été très spéculatif et où les choses se sont effondrées vous vous en souvenez peut-être pas mais en janvier 1991 non non mon stylo est là en janvier 1991 il y a eu une première guerre du golfe et à ce moment là le milieu de l'art occidental je ne parle pas du milieu de russe il y avait 3 ans à peine après la chute du mur de Berlin donc ça ne voulait rien dire et on reviendra sur cette période mais le marché de l'art occidental s'était beaucoup emballé il y avait beaucoup de mouvements spéculatifs et ça s'est arrêté avec la première guerre du golfe de 1991 en janvier 1991 Jeff Koons valait 10 millions de dollars la veille et un mois plus tard valait plus que 1 million de dollars le phénomène ne se répète pas aujourd'hui il y a une crise financière depuis 2008 il y a une crise aggravée depuis on va dire quelques mois en Russie extrêmement aggravée et le phénomène ne touche pas ou ne semble pas toucher la spéculation sur l'art ou les investissements dans l'art qui sont aujourd'hui décorrélés de ce qui pourrait être le pouvoir économique je vais vraiment y revenir il faut que vous ayez quelques chiffres en tête pour bien comprendre de quoi on parle et c'est très difficile de les avoir en tête à Moscou qui encore une fois n'est pas cette année le sera peut-être dans 2 ou 3 ans mais n'est pas l'endroit où le marché de l'art existe aujourd'hui Moscou est peut-être la 20ème ou 30ème ville au monde alors qu'elle devrait être normalement placée en 4ème ou 5ème juste après Paris juste après New York Londres Shanghai, Paris et elle devrait arriver en théorie 5ème si on prend sa population 5 ou 6ème sur le marché de l'art et elle est aujourd'hui très très loin il faut que vous ayez en tête quelques chiffres d'abord 2013 avant de parler de 2014 en 2013 on a battu un record pour les maisons de vente aux enchères il s'est vendu pour 12 milliards de dollars d'art en vente aux enchères c'est à dire en dehors des galeries en dehors de ce qu'il peut se vendre comme ça avec une valeur non négligeable juste sur le marché des ventes aux enchères 12 milliards de dollars de vente et puis c'est l'année où Jeff Koons a vendu le Balloon Dog chez Christie's à 58,4 millions de dollars ce qui en a fait l'oeuvre d'art d'un artiste vivant la plus chère au monde on peut penser ce qu'on veut mais et la même année en 2013 il y a eu 15 000 artistes dans le monde qui ont battu leur record de vente des records de vente c'est des gens qui avaient déjà une cote et qui ont battu le record de toute leur carrière en 2013 et pourtant ce sont des chiffres qui sont en parallèle avec une crise économique fondamentale de longue durée qui balaye peu à peu toutes les économies y compris les économies dites émergentes dans les fameux BRICS l'Indonésie le Brésil l'Afrique du Sud et des états considérés comme plus ou moins prospères ça s'explique pourquoi ça s'explique ce mouvement parce que malgré tout la demande est restée forte et malgré tout la Chine est entrée sur le terrain de l'art contemporain et de l'art en général aux côtés éventuellement d'autres pays le Moyen-Orient malgré la chute actuelle du prix du baril de pétrole continue à être un acteur très important ayant compris aussi une chose que peut-être les Russes ont comprise déjà avec le nombre de musées et de galeries qui existent à Moscou qui est que l'art peut être un moyen de faire venir des visiteurs des clients et donc de faire venir de créer un marché en tout cas au moins du tourisme et que c'est un marché le tourisme culturel qui est un marché extrêmement important les parts de marché aujourd'hui la Russie est très 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 dévalorisée 70% du marché de l'art c'est les Etats-Unis et la Chine 70% de ce qui se vend en oeuvre d'art sur la planète tout confondu Antiquité je parle aussi bien d'une statue site ou d'un bijou grec ancien que d'une oeuvre de Jeff Koons tout confondu 70% la Chine à elle seule c'est 4,1 milliards les Etats-Unis c'est juste en dessous le Royaume-Uni c'est 2 milliards et alors la France c'est 549 millions ce qui ne veut rien dire mais 550 millions on va dire et après pour vous donner des chiffres l'Allemagne c'était 200 millions la Suisse 159 millions l'Italie 110 millions et après on est en dessous de 100 millions de dollars de ventes et on considère que c'est des putes des marchés significatifs et c'est la Russie qui en fait partie donc en dessous se trouve la Russie au même titre que la Scandinavie enfin qu'un bout de la Suède c'est à dire pas grand chose ce qui est vraiment décorrélé de ce qu'est la puissance économique la population et le goût évidemment ou la façon dont les Russes peuvent être très 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 imbriqués avec l'histoire de l'art et pardon d'avoir un discours très cynique et très économiste mais enfin je parle du marché de l'art et ça n'en est rien au caractère éventuellement intellectualisant ou pseudo-intellectualisant de mes propos mais vous pardonnez je parlerai beaucoup de dollars et de roubles et assez peu de climat artistique ou d'influence et d'école d'art en 2014 je prends ça sur deux années parce qu'une année ça ne veut rien dire une année ça peut être éventuellement un accident une erreur mais en 2014 c'est intéressant de voir comment ça progresse ça progresse de façon substantielle sur tous les marchés de l'art l'art contemporain c'est des chiffres qui font peur puisque l'art contemporain a spéculé de 70% en plus en 2014 par rapport à 2013 c'est à dire ce qu'on considère comme l'art contemporain c'est à dire des artistes vivants donc plus 70% il n'y a pas de secteur je ne connais pas de secteur économique je parle sous le contrôle de notre directeur et bien aimé de la chambre de commerce Franco je ne connais pas de secteur qui fait plus 70% comme ça sans qu'il y ait eu un accident quelque chose de très particulier donc et pour vous donner une idée il se vend cette année on est en 2015 et malgré la crise il se vend 5 fois plus d'oeuvres d'art qu'il y a 10 ans donc on est sur un marché qui est multiplié par 5 et ce n'est pas uniquement l'ouverture de la Chine ce n'est pas uniquement l'ouverture d'autres pays asiatiques ni l'état de la Russie etc c'est un mouvement totalement global avec des répartitions plus ou moins équitables mais extrêmement intéressantes sur aussi pour vous donner encore des chiffres pardon il s'est vendu pour les 100 premiers artistes de la cote les 100 artistes les plus chers au monde il s'est vendu 1,2 milliard d'euros pardon là je passe en euros l'an passé d'oeuvres d'art là où il s'en vendait pour 100 millions d'euros il y a 10 ans donc on est à fois 10 là encore une fois fois 5 en niveau global fois 10 sur la partie la plus spéculative alors après si je vous donne des noms vous allez rester perplexes si je vous dis que ce qui se vend le mieux ça ne veut rien dire c'est Basquiat c'est Kuntz et puis un artiste qui est peut-être beaucoup moins connu encore ici qui s'appelle Wul je ne sais pas si quelqu'un qui connaît ici Wul levez la main merci donc les autres si vous passez à côté de la Wul vous avez perdu à la loterie tant pis pour vous mais donc ce sont des artistes qui sont avec des marchés à 8 chiffres c'est à dire qui dépassent voilà qui dépassent très largement le million de dollars ils sont bien au dessus il y a des gens qu'on peut rajouter donc vous aurez encore moins attendu de parler Zeng Fanzi là je ne suis pas sûr je le prononce peut-être mal mais ça ne me changerait pas grand chose c'est un chinois et 90% des acheteurs de Zeng Fanzi sont des chinois ils ne se vendent qu'à 10% en dehors de Chine mais il est de loin un des 10 artistes les plus chers au monde donc c'est intéressant malgré tout de regarder qui est Zeng Fanzi oui non non je ne les ai pas montrés ça coûte trop cher donc Martin Kippenberg pardon ça c'est un allemand voilà et puis enfin Peter Doig le britannique qui ferme on va dire qui continue et complète ce tableau voilà le point commun de tous ces gens il y en a plusieurs d'abord ils sont soutenus par Larry Gagosian vous voyez qui est Gagosian Gagosian comme vous voudrez qui est le plus gros galeriste au monde c'est 15 galeries dans le monde donc l'idée selon laquelle on peut vendre de l'art sur internet est une idée fausse on ne vend pas d'oeuvre d'art qui vaut 5-10 millions d'euros ou de dollars ou de je ne sais pas combien de milliards de roubles sur internet ça n'existe pas on vend sur internet une image et on peut venir les gens dans une galerie et Gagosian a ouvert 15 galeries dans le monde et les plus grands galeristes dans le monde aujourd'hui sont des gens qui ont plusieurs galeries dans le monde qui pensent que la richesse n'est pas concentrée sur un pays et qu'il faut par ailleurs se déplacer et qu'elle ne viendra pas nécessairement par Moscou ou par Paris ou par Londres ou par New York et qu'il faudra lui proposer de venir à différents grands endroits un des symptômes intéressants c'est Gagosian à Paris a ouvert non pas dans le coeur de Paris mais au Bourget le Bourget c'est un aéroport privé aujourd'hui pas loin de Charles de Gaulle Roissy c'est un endroit vraiment déprimant il n'y a rien à y faire il y a des jets et beaucoup d'analphabètes mais beaucoup d'argent et donc plutôt que de faire une galerie dans le centre de Paris Gagosian a ouvert une galerie dans un entrepôt sur un aéroport c'est assez symptomatique de ce qu'est le marché de l'art éventuellement et puis il y a des artistes qui à l'autre bout sont des producteurs avec des usines j'en représente plusieurs je suis l'avocat l'agent de certains d'entre eux et parmi ceux qui ont il y a toujours eu des artistes avec des ateliers avec des comment dire des aides on va dire ça poliment là un des plus petits de mes plus gros clients a 175 salariés pour créer des oeuvres d'art donc ces 175 salariés on est déjà dans une petite moyenne entreprise une grosse paie mais merci je m'en rappelle dans une société qui marche bien même au Cambodge ou même en Chine donc et là j'en ai un qui est installé dans Paris et qui me dit que s'il bouge de Paris je vais évidemment pas donner le nom mais il me dit il peut pas mettre ses salariés en dehors de Paris parce qu'il faut faire venir les clients et les clients à la différence de la Régosienne lui il pense qu'il faut rester dans Paris et donc il faut faire venir les gens dans la ville et non pas dans le nom d'une ville de banlieue donc ça coûte d'autant plus cher évidemment d'avoir des mètres carrés utilisés pour produire à plus d'une centaine de personnes un des Zeng Fangzi c'est 450 employés donc directement je parle même pas des gens qui travaillent pour les galeries qui commercialisent qui font d'autres choses à côté je parle juste de l'atelier principal donc qui est assez impressionnant et c'est comme si situé dans un petit village à côté de Shanghai quand vous y allez évidemment tout le canton c'est à dire plusieurs villes autour de villages ne vivent que de cet artiste contemporain donc c'est c'est un monde dans lequel l'art contemporain est le pouvoir est un pouvoir féodal c'est le seigneur et son château donc là c'est l'atelier et l'artiste donc ça renverse beaucoup de choses et ça fait venir et ça attire des gens dans cet atelier qui sont des gens des extraterrestres qui se promènent avec des valises de billets très 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 déconcertantes et ce malgré la lutte contre la corruption en Chine encore des chiffres pardon je suis désolé je suis venu pour vous parler beaucoup de chiffres qu'est-ce que je voulais vous dire pardon encore de façon générale non voilà pardon je me suis trompé oui et à l'inverse de Zheng Fangzi pardon Basquiat par exemple c'est qui est un artiste donc d'origine haïtienne new-yorkais mort il y a maintenant 20 ans plus de 20 ans se vend à 99% aux Etats-Unis en Europe occidentale il ne s'en vend quasiment aucun en Russie quasiment aucun en Chine quasiment aucun mais ça ne veut pas dire que les russes ne s'y intéressent pas ça veut dire qu'un russe qui s'y intéresse est un russe qui vit à Londres ou un russe exilé si tant est qu'il s'y intéresse voilà la place de l'art russe dans le marché de l'art elle est donc compliquée il y a donc plusieurs choses à distinguer d'abord qu'est-ce que c'est qu'est-ce que l'art russe qu'est-ce que sont les collectionneurs russes qu'est-ce que sont les artistes russes qu'est-ce que c'est que les biens russes également de l'antiquité les biens on va dire des artistes les moins embêtants c'est-à-dire les artistes morts je dis ça sous le regard de Marie notamment voilà pour les russes si on fait une recherche il y a un top 500 des artistes contemporains où ils sont classés les 500 plus grands artistes contemporains enfin les plus chers plutôt et alors les russes ça démarre à la place 330ème cette année donc c'est loin 330 artistes il faut en passer 329 avant et alors avant que je dise une horreur sur la prononciation comment tu prononces ça non 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 il n'a pas une seconde qui ont les 330ème 335 414 420 et 428ème place et c'est les seuls il y en a 5 sur 500 je ne suis pas convaincu qu'au regard de ce qu'est l'histoire de l'art en Russie et de ce qu'est la pratique artistique en Russie et de ce qu'est l'histoire de l'art en Russie ce soit tout à fait comment dire à la bonne place aujourd'hui et ce quel que soit le jugement qu'on puisse porter sur l'état du marché la façon dont les artistes peuvent survivre etc donc c'est toute appartenance géographique disparu on prend simplement l'origine de base on va dire ethnique ou nationaliste et il reste 5 artistes sur 500 la Russie c'est moins de 1% du marché de l'art au monde c'est moins de 1% des parts de tout c'est moins de 1% des acheteurs moins de 1% du commerce moins de 1% du trafic moins de 1% des artistes contemporains et moins de 1% des biens culturels c'est à dire d'artistes morts modernes ou donc la Russie c'est le néant pardon je vous dis ça en étant là quand même et donc en arrivant quand même à y survivre donc je dois peut-être concentrer 0,99% de ce 1% mais c'est intéressant il y a plusieurs périodes qu'il faut regarder pour comprendre comment ça fonctionne ici comment fonctionne plutôt le marché de l'art russe et pourquoi il est éventuellement délocalisé à Londres il y a une période qui est évidemment la chute de l'URSS la chute de l'Union soviétique il y a une période qui va jusqu'au début de la crise financière et puis il y a une période qui est aujourd'hui c'est à dire la crise financière plus une crise monétaire très aggravée on va le dire comme ça plus l'Ukraine on va le dire comme ça aussi non pas parce que c'est un fait qui permet de produire qui produit des effets directs sur le marché d'art mais parce que ça permet de dater chronologiquement simplement des situations la Russie pour vous donner encore une idée a exporté pour moins de 3 millions d'euros d'oeuvres d'art l'année dernière 3 millions d'euros c'est rien ça veut dire que les artistes russes ou les artistes qui vivent en Russie ne vendent rien à l'étranger vraiment rien c'est pas plus gros que la boutique de souvenirs de l'aéroport où je vais partir demain matin donc c'est vraiment peanuts et la Russie a importé 12 millions d'euros d'oeuvres d'art c'est à dire pas grand chose non plus c'est 4 fois plus que l'exportation mais c'est rien 12 millions c'est le prix moyen d'un Peter Doig donc ça veut dire un tableau éventuellement donc ce sont des chiffres qui ne veulent rien dire et qui sont très minimes et ce sont des chiffres qui tiennent compte de l'économie dite parallèle c'est à dire éventuellement des mouvements qui ne sont pas officiellement traçables et qui se font avec de l'argent liquide donc ça veut dire que les collectionneurs d'art russe en Russie sont soit très pauvres soit habitent ailleurs et placent leurs oeuvres d'art ailleurs il y a des indices et des gens intéressants comme témoins il y a un galeriste qui s'appelle MacDougall qui est à Londres qui est spécialisé sur le marché russe et sur l'art russe et il est à Londres et c'est le plus gros acteur de l'art russe au monde je pense ça en fait pas de lui un saucebiz ou christise mais c'est déjà une grosse maison de vente aux enchères et il est installé voilà à Londres et il dit que les deux tiers des ventes d'art russe se font à Londres donc c'est une vraie question qu'il faut se poser et c'est vrai que ça a 500 000 résidents l'art russe c'est globalement réparti aujourd'hui si on prend le marché c'est christise qui occupe une grande partie et qui vend alors quand on met la russe on peut mettre beaucoup de choses on peut mettre Fabergé les oeufs vous voyez Poutine aime beaucoup donc pas de commentaire mais c'est vraiment très laid mais ça vaut très cher donc ça vaut vraiment très cher et ça ne fait que monter et c'est assez fascinant parce que c'est totalement inversement proportionnel à l'esthétique et ça continue si vous avez un oeuf de Fabergé là c'est beaucoup mieux qu'un wool pour en général et ça n'a jamais chuté donc c'est une poule pardon les mauvais jeunes mots pardon il y a les icônes évidemment qui sont un marché important et puis alors après la peinture c'est compliqué la peinture selon pour la russe ce qui se vend ce sont des paysages est-ce qu'il faut y voir voilà une multiplication des paysages par rapport au reste etc mais enfin globalement ce sont des paysages des natures mortes et des femmes on ne montre pas d'hommes dans l'art russe si vous voulez avoir des chiffres et c'est très amusant de regarder par rapport à d'autres pays quand vous regardez ce qui se vend et ce qui s'est vendu dans l'art ancien dans l'art moderne dans l'art contemporain vous avez une femme ça vaut beaucoup plus cher qu'un homme c'est normal en Russie mais c'est pas normal dans le reste du monde donc je vous le dis je l'explique à mes amis machos russes voilà il y a un autre acteur qui est important qui est juste enfin important tout est relatif puisqu'il y en a moins de 1% du marché mondial qui est Shapiro Auctions qui est une maison de vente new-yorkaise qui vend des icônes essentiellement et qui pareil fait des natures mortes des portraits des natures mortes des portraits des portraits en bronze et de l'argenterie aussi beaucoup de beaucoup de vaisselle très clinquante très bling bling comme on pourrait dire en français voilà le reste alors il y a sans doute des acteurs intéressants en Russie installés il y a eu des tentatives de monter des maisons de vente ici elle date globalement la plus ancienne doit peut-être avoir 5 ans dans celles qui survivent je parle de celles qui ont une vraie activité et pas de celles qui sont juste des anciennes aujourd'hui mortes ou rachetées etc donc une maison de vente en enchères ça a 5 ans ici en revanche j'ai la liste de toutes les galeries qui ont fermé en Moscou en 2013 et 2014 et à Saint-Pétersbourg et c'est assez impressionnant qui avaient déjà quelques années d'ancienneté qui ont tous mis la clé sous la porte je ne vais pas en donner des noms et il y a 2 ou 3 tentatives intéressantes c'est à dire qui dépassent l'anecdote qui ont été faites l'année dernière et je ne suis pas sûr qu'en ce début d'année vraiment je dis ça avec beaucoup de réserves mais je ne suis pas sûr qu'en ce début d'année on ait la perspective de voir de nouvelles galeries s'implanter à Moscou je ne crois pas je ne sais pas pourquoi mais le climat économique ne me semble pas très en faveur de l'installation de nouveaux acteurs les russes comme collectionneurs d'art alors c'est intéressant parce que les russes ne sont pas les seuls à collectionner de l'art russe donc les russes en global si on prend les russes hors de Russie et si on prend donc les londoniens russes les britannico-russes là on a des chiffres qui deviennent plus significatifs et on estime à peu près que 9 à 10% des acheteurs mondiaux d'art sont russes ou d'origine russe sont avec des passeports anglais des passeports américains mais sont d'origine russe c'est à dire ont un goût profondément russe et pour ce qui est des acheteurs d'art russe c'est à dire parmi ceux qui achètent de l'art russe 80% sont d'origine russe et seuls 20% viennent d'ailleurs et n'ont pas de lien sanguin maternel familial avec la Russie ce qui est un souci ce qui est à la fois rassurant sur le patriotisme mais ça on n'en doutait pas ici ce qui est en revanche très déprimant sur l'idée que l'art russe puisse être vendue pour sa simple valeur esthétique et pour un lien autre que purement patriotico-fabilial donc ça laisse très 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 perplexe sur la possibilité d'élargir ce marché alors certes vous me direz les chinois ont un artiste qui ne se vend à 90% qu'en Chine mais les chinois ont fabriqué des artistes qui se vendent aujourd'hui en occitan et qui marchent extrêmement bien avec des codes très importantes donc mais les russes n'ont pas été capables pour l'instant de produire un art russe qui se vend ailleurs pire encore les russes n'ont pas réussi à produire un engouement pour l'art russe ancien au delà de leurs propres frontières ou de leurs exilés fiscaux à Londres donc là aussi ça laisse ça laisse perplexe globalement dans le marché de l'art quand on parle des russes on dit que ça peut être des philanthropes c'est à dire qu'on considère les russes comme des gens qui sont capables d'acheter de l'art de façon très désintéressée de façon caritative c'est à dire pour mettre au profit d'une fondation d'un musée et c'est vrai qu'ici on ne manque pas de musée vous êtes d'accord avec moi je pense que c'est une chose qui frappe en Russie c'est le nombre de musées de musées qui s'ouvrent il y a des musées en permanence même si j'ai pesté contre le fait qu'une partie de mon musée préféré était fermée à Saint-Pétersbourg il y a deux jours mais globalement il y a toujours des musées ouverts et vous pouvez passer votre vie au musée est-ce que ça fait vivre l'art ? je ne le crois pas est-ce que ça fait vivre le marché de l'art ? les chiffres disent que non donc voilà donc il y a un renversement intéressant jusqu'à la chute de l'URSS on disait que 92% des biens d'artistique russe étaient achetés ou produits par l'état et aujourd'hui avec un résultat qui était beaucoup muséal extrêmement muséal mais aujourd'hui les chiffres sont ce n'est plus l'état qui est l'acteur principal mais le résultat elle-même c'est-à-dire que le marché de l'art russe se transforme en un gigantesque musée mais l'idée d'être collectionneur soit vous êtes collectionneur de Porsche et d'art et dans ce cas vous avez les deux soit vous êtes un généreux philanthrope et vous mettez sur le marché et vous ouvrez un musée immédiatement dans les 3 ou 4 ans de la création de votre collection mais l'idée d'entre deux c'est-à-dire de cultiver une collection pour ce qu'elle est au goût qu'elle vous procure et non pas pour inviter vos amis et non pas pour avoir l'air d'un grand philanthrope ou de la mécène est une idée qui n'a pas encore descendu jusque dans l'abslave contemporaine je continue à dire les méchancetés ou vous voulez m'arrêter parfait merci parfait alors j'ai parlé je vous parle maintenant parce qu'il y a plein de il y a plusieurs faisceaux plusieurs critères pour aborder le marché de l'art donc il y a qu'est-ce que la russe qui sont les acheteurs qui sont les collectionneurs qu'est-ce qu'on vend ou qu'est-ce qu'on achète quand on dit la russe alors il y a l'argenterie et puis des choses comme Fabergé très bien il y a les icônes etc et alors ensuite ce qui peut être considéré comme émergent c'est-à-dire dépassant un certain seuil et certains chiffres qui permettent de considérer que ce sont des alertes l'avant-garde l'avant-garde alors pardon Tatlin Kandinsky ça c'est plus facile Malevich c'est facile Rochenko c'est facile Archipenko ça va moi j'y arrive Ekster ça ça va parfait merci parfait on s'en fout s'ils sont craignants on dira qu'ils sont russes non c'est le principe ici j'ai compris la leçon voilà donc il y a une partie c'est ce qu'on va dire ce qu'est l'école de Paris entre les années 20 et les années 40 c'est-à-dire les exilés Ayazovski Korovine Makovski Nesterov donc qui ont une cote et puis après on trouve des oeuvres des années 60-70 d'un art underground où là la cote est plus faible mais elle est néanmoins significative c'est-à-dire qu'elle sort du néant et voilà qu'est-ce que je peux vous dire que les expatriés russes aussi achètent aussi et c'est là que le patriotisme a ses limites de moins en moins d'art russe c'est-à-dire que paradoxalement l'art russe se vend à l'étranger à Londres mais qu'à Londres très très vite en quelques années à peine les acheteurs traditionnels d'origine russe n'achètent plus d'art russe donc l'art russe ne trouve pas de nouveaux acheteurs en dehors de ses frontières ou des gens qui sont immigrés russes et par ailleurs l'art russe désintéresse au bout d'un moment ceux qui pensent que soit ils n'en ont pas honte c'est simplement que leur goût devienne mondiaux et qu'il n'y a pas de raison au bout d'un moment s'ils s'intéressent vraiment à l'art ou à l'investissement ou à la spéculation de miser sur un artiste russe plutôt que sur un artiste chinois ou un américain etc. donc il y a là un carrefour qui est très intéressant entre guillemets et très inquiétant quand on s'intéresse à l'art parce que malgré tout l'art étant un produit commercial j'en suis désolé il y a la question qui se pose à ma branche de savoir si on peut faire vivre une génération d'artistes une génération de collectionneurs si on peut nourrir véritablement un marché et avoir des gens qui prennent la relève et la question se peut se poser aujourd'hui de façon très 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 dramatique sur cette relève entre guillemets d'art russe j'essaie de ne pas mélanger des feuilles j'avais pris des notes pour faire plaisir à mon ami Jean-Félix donc une chose intéressante sur la période contemporaine c'est depuis deux ou trois mois il y a une question qui s'est posée importante sur le marché de l'art moi chez mes clients qui était de savoir comment on paye c'est des responsables on est touché par les sanctions économiques sur certaines banques d'accord il y a des banques et des établissements financiers russes qui n'ont plus le droit d'opérer à l'international et qui sont paralysés le marché s'en moque complètement c'est à dire que le marché de l'art est déjà décorrélé ou détaché des entreprises bancaires russes aujourd'hui le marché de l'art russe ne se fait plus avec les banques russes donc là aussi c'est intéressant donc si vous allez voir un banquier russe aujourd'hui à Moscou il ne sait même pas ce qu'est une oeuvre d'art et c'est important parce qu'à un moment la banque elle permet de savoir comment on assure elle permet de savoir comment on place elle permet tout un tas de choses donc un banquier qui ne sait pas ce qu'est une oeuvre d'art c'est un banquier qui est perdu pour former des nouveaux collectionneurs ou pour entretenir le marché de l'art donc le marché de l'art russe aujourd'hui ne dépend pas des banques russes et se fait avec de l'argent qui passe sur d'autres banques et c'est très important à regarder sur le dessous sur les 3-4 derniers mois où véritablement on s'est posé la question de savoir si ou non il y allait y avoir des transactions qui allaient être gelées arrêtées c'est arrivé dans beaucoup de pays on s'est posé la question avec des sanctions des guerres des moments comme ça de crise importante il y avait un facteur intéressant c'est par exemple en Chine jusqu'il y a 2 ans en vente aux enchères en Chine 60% des oeuvres d'art subissaient ce qu'on appelle la folle enchère c'est à dire 60% n'étaient pas réellement achetées les gens l'avaient le doigt dans la salle de vente aux enchères à Shanghai ou à Pékin ou à Beijing ils disaient j'achète mais ils payaient pas 60% n'ont payé et donc les occidentaux se sont posé la question quand même c'est un marché très compliqué et c'est vrai qu'en Chine il y a un mouvement qui consiste à afficher qu'on achète de l'art mais à ne pas montrer l'art derrière et à ne pas le payer et donc tout le monde est devenu très prudent et on s'est posé la question de savoir comment ça allait se passer avec les russes depuis quelques mois et en raison de la faillite et en raison des sanctions et finalement tout se passe comme avant ce qui est à la fois rassurant et très inquiétant sur la vivacité de ce marché où ça relève sa capacité à se à provoquer donc de nouvelles générations de collectionneurs tu peux me tenir ça une seconde pardon je me perds dans mes feuilles merci voilà d'ailleurs pendant que tu tri tes papiers c'est assez comparable il y a quelques années on avait rencontré l'un des principaux agents immobiliers de la côte d'azur qui disait mais en fait toutes ces villas rachetées par les russes du coup combien de temps est-ce qu'on n'aura plus de boulot parce qu'on sait en fonction des nationalités avec quelle fréquence ou sous quelles circonstances les gens revendent globalement un jordanien un suédois il revend sa villa assez facilement l'italien il attendra d'être en chaussette avant de se séparer de ça parce qu'il y a un côté affectif et donc il disait les russes là c'est la première génération d'oligarques on va avoir des divorces on en a déjà quelques-uns en Grande-Bretagne notamment qui ont fait beaucoup de bruit et comment est-ce que les russes vont se comporter est-ce qu'ils vont revendre est-ce que ça va être partagé entre les enfants quand il y aura des décès il y a finalement assez peu d'oligarques qui sont morts il y a il y a il y a le fameux numéro de Berzovski évidemment mais ils sont morts des argentés d'après en tout cas ce qu'on nous dit et c'est assez comparable en tout cas sur l'immobilier c'est pas frappant il n'y a pas énormément de villas qui sont remises en vente c'est la même chose pour l'art ce qui est encore une fois inquiétant selon moi ce qui n'est pas rassurant du tout c'est à dire que les collectionneurs d'art russe ne revendent pas il y a eu des phénomènes on a regardé quand la fortune d'Abarmovitch ou des gens comme ça s'est effondrée en 2008 sur un premier coût économique divisé par deux on s'est posé la question de savoir si Abrmovitch et son ex-femme allaient ou non d'un seul coup revendre des œuvres d'art ils ne les ont pas revendues alors c'est rassurant d'un côté et encore une fois très inquiétant parce qu'un marché qui ne bouge pas avec des collectionneurs donc d'un certain âge avec des goûts profonds est un marché qui ne se renouvelle pas non plus c'est à dire que si on ne voit pas de jeunes collectionneurs revendants ça veut dire qu'il n'y a pas de relève encore une fois et donc c'est une vraie c'est une vraie question de savoir si ou non on peut produire un goût pour l'art russe et on peut produire des artistes demain matin chaque crise économique doit être regardée à chaque fois dans une double lecture à la fois rassurante et en même temps très inquiétante alors je vais déplacer un peu le propos pardon je vais aborder aussi un peu les biens culturels en Russie c'est à dire de façon générale au delà de l'art contemporain et de l'art moderne le goût pour les antiquités le goût pour tout un tas de choses et comment ça circule ou comment ça peut circuler c'est d'autant plus intéressant que la Russie a un dispositif juridique aujourd'hui assez compliqué pour traiter de la question des oeuvres d'art il y a évidemment ces musées incroyables faits avec des collections qui ont été à mon sens justement étatisées au moment de la révolution et se posent la question personne n'a fait de revendications en tout cas officiellement sur les collections pré 1917 et puis se pose aujourd'hui la question du cadre juridique qu'utilise la Russie pour préserver et maintenir ses collections qui est un cadre juridique qui est à la fois très rassurant très conservateur mais qui en même temps pose des vraies questions sur l'avenir et comment peut se comporter la Russie comme acteur du marché si elle ne bouge pas son carcan administratif et juridique qui est à la fois je vous le dis très que moi j'apprécie pour certaines choses mais qui est aussi un indice qui fait que les gens vont contourner la Russie pour éviter d'y placer ou d'y acheter des biens éventuellement même des antiquités ou des oeuvres d'art ou des icônes ou quoi que ce soit il y a des textes qui sont intéressants les textes de loi russes sont toujours intéressants d'abord il y a les textes de loi qui ont été faits après la chute du mur et qui tendent à solidifier les collections muséales russes et qui disent que notamment alors il y a la partie avant 1917 très bien et puis il y a la partie de l'autre partie importante c'est ce qui a été pris aux allemands en 1945 on va dire pour simplifier donc à la sortie de la seconde guerre mondiale ou pendant la seconde guerre mondiale ou à la sortie de la seconde guerre mondiale et là la loi russe dit des choses intéressantes elle dit que c'est un caractère compensatoire donc c'est une compensation de guerre donc les russes se sont payés avec des oeuvres d'art c'est ce que dit le texte de loi si vous le disiez clairement ça dit clairement la loi de 1998 prise en Russie dit que c'est compensatoire donc ce sont des prises de guerre en remboursement de ce qui s'est passé à Stalingrad des centaines de milliers de morts ont été payées grâce à des oeuvres d'art c'est une façon comme une autre de considérer qu'on a réparé et que l'Allemagne ne doit plus rien à la Russie non non il n'y a pas de Stalingrad pardon on ne va pas tout faire oui ça y est j'étais sûr d'aller non mais voilà c'est donc intéressant il y a un dispositif qui est fait en faisant des catégories et c'est aujourd'hui très révélateur de plein de choses il y a d'une part les biens qui sont devenus propriétés de personnes physiques ou morales c'est à dire d'entreprises de musées d'états ou de collectionneurs russes qui est une catégorie à part il y a une dernière catégorie qui a été faite par la Russie avec les biens qui proviennent des propriétés des anciennes républiques donc la Lettonie la Lettonie etc l'Estonie la Moldavie l'Ukraine donc tous ces gens là il y a les biens qui appartenaient aux états contre qui la Russie a été en guerre alors peut-être qu'on verra apparaître demain une loi contre la Ukraine avec un système éventuellement de compensation avec des oeuvres d'art je ne suis pas sûr qu'il reste grand chose à piquer en Ukraine de façon générale qu'on soit du côté russe ou de l'autre côté mais bon ça c'est une question c'est un truc personnel de jugement sur ce qui s'est passé ces 10 dernières années dans ce pays et puis il y a un statut particulier qui est fait avec les organisations caritatives ou religieuses qui veut dire qu'un monastère qui se comporte mal éventuellement avec des trésors en nationaux peut continuer à mal se comporter donc je dis ça parce qu'il existe en Russie et à Moscou des monastères avec des oeuvres d'art incroyables et on en parlait juste avant que je ne commence cette conférence et des moines qui continuent à repeindre sur les différentes oeuvres d'art avec des couleurs qui malheureusement ne sont plus de la qualité de celles qui étaient avant c'est à dire des couleurs chimiques qui détruisent les oeuvres et les moines vous répondent que c'est comme ça qu'il faut faire parce qu'on a toujours fait comme ça sauf qu'avant on ne faisait pas avec une peinture qui détruisait les oeuvres d'art donc il y a une question à se poser aussi sur la façon dont en Russie on entretient le patrimoine religieux artistique avec des moyens qui se veulent modernes mais qui sont des moyens mortels entre guillemets mais la Russie dit qu'elle s'en fout et que ça n'intéresse pas c'est une question internationale moi je pense que c'est une question nationale qu'il faut se poser et dans 10 ans une partie du patrimoine culturel russe sera un patrimoine en miettes parce qu'on a laissé des moines continuer à s'en occuper donc que ça soit des moines je m'en fous je suis très irreligieux mais il faut éduquer les moines vous choisissez donc voilà mais c'est une vraie question c'est la seule question que je me pose quand je visite un monastère ici c'est est-ce qu'il faut donner un cours d'histoire de l'art aux moines et je pense que oui ou de technique picturale et puis il y a des catégories pardon pardonnez-moi de biens qui sont considérés comme avec un statut juridique à part parce que leurs propriétaires sont des gens qui ont combattu contre le nazisme j'adore cette catégorie donc ce sont des familles de gens qui ont été des soldats héroïques ou des combattants du nazisme qui ont droit de garder des oeuvres d'art éventuellement obtenues par des biais divers et variés et avec un statut juridique qui aujourd'hui les rend non appropriables sur le marché de l'art international et c'est une vraie question en 2015 de savoir si non il y a réellement des gens qui ont combattu le nazisme qui peuvent aujourd'hui en 2015 avec l'âge que ça signifie conserver des oeuvres d'art du fait de ces actes héroïques où ça n'est pas passé dans un autre système alors la Russie a un problème avec ce dispositif pourquoi ? parce que comme tous les pays au monde elle est confrontée avec des demandes de restitution d'oeuvres d'art en clair il y a des biens russes à l'étranger qui ont été pillés lors de guerres diverses et variées qui ont été emportés lors d'exils plus ou moins clandestins il y a des oeuvres d'art ici qui ont été prises lors de faits de guerre pendant la seconde guerre mondiale des oeuvres d'art qui ont été prises en 1917 des oeuvres d'art qui ont été prises éventuellement qui seront peut-être prises demain quelque part à l'est de l'Ukraine ou dans une partie peu importe ou en transdistrie après-demain et il y a donc un vrai question qui est le carcan juridique qui enveloppe la Russie et qui est aujourd'hui qu'on le juge approprié ou non est une question politiquement approprié ou non est une vraie question mais la question fondamentale c'est de savoir s'il est compatible avec le reste du marché de l'art étant donné que tout peu libéraliste que je suis tout peu capitaliste que je suis malgré tout sans marché de l'art encore une fois il n'y a pas d'artiste et il n'y a donc pas d'art donc aujourd'hui quand il y a une restitution de biens culturels on s'oppose on a plusieurs catégories d'abord la Russie en 1998 a donc voté une loi qui fait qu'aucun état au monde ne peut revendiquer des oeuvres d'art en Russie détenues par la Russie alors au début c'était 18 mois après la promulgation de la loi donc en 1998 les pays qui demandaient des oeuvres d'art détenues par la Russie avaient 18 mois pour demander les oeuvres d'art pour dire rendez-nous ce qui a été pillé ou pendant une expédition coloniale ou pendant une guerre ou j'en sais rien peu importe il y a eu beaucoup de protestations ce qui fait que le délai de 18 mois a été placé non plus à partir du moment où la loi est passée mais à partir du moment où l'état russe publie la liste des oeuvres d'art c'est à dire l'état russe publie des listes et dit voilà dans tel musée à l'hermitage il y a aujourd'hui ça qui éventuellement y est arrivé dans des circonstances plus compliquées que le simple achat par Catherine II de Russie et donc peut se poser la question et là vous avez 18 mois pour faire une demande à l'état russe de restitution d'une oeuvre d'art volée pillée embarquée confisquée d'une façon ou d'une autre c'est très court pour vous dire c'est très court d'autant plus que la Russie ne reconnaît que les demandes faites par des états c'est à dire pas par des particuliers donc vous êtes une famille juive qui a été spoliée par les nazis et dont les oeuvres d'art ont été prises par les nazis emportées à Berlin et les russes sont arrivés avec l'armée rouge à Berlin en 1945 et ont emporté les choses vous n'avez pas possibilité de demander la restitution des oeuvres d'art il n'y a qu'un état qui peut le faire et donc si vous n'êtes pas devenu chef de l'état je ne vois pas comment vous pouvez y arriver mais c'est possible de devenir chef de l'état ici et de le rester les demandes ne sont pas acceptées il y a quelques petites possibilités pour le faire mais elles sont extrêmement pardon extrêmement minimes il y a des exemples qui vont vous parler tout de suite j'aurais pu montrer des photos ça c'est le trésor de Priam normalement ça parle à tout le monde ici oui ou non si quelqu'un sait pas ce que c'est que le trésor de Priam qu'il lève la main il n'y a pas de honte merci voilà donc c'est bien le patron du journal doit être destitué immédiatement dans une assemblée générale un après mois voilà c'est intéressant c'est un cas de figure qui est intéressant parce qu'il est symptomatique de ce qui peut se passer comme tension actuelle sur le marché de l'art le marché de l'art aujourd'hui c'est des demandes de revendications qui sont faites comme vous le savez de la part d'état à un autre de la part d'endroits qui sont pillés il y a des fouilles clandestines je le disais en propos introductif au Kyrgyzstan mais il y en a plein dans les têtes quelque part en Asie centrale il y a des obres d'art qui sortent régulièrement de Russie et qui s'éparpillent ailleurs il y a une difficulté c'est qu'on peut vous redonner des oeuvres d'art qui ont été pillées à la Russie et qui sont en vente dans un autre marché à condition que la Russie reconnaisse les mêmes droits aux états d'où viennent les gens qui revendiquent c'est à dire en gros il y a une question qui est la réciprocité la Russie ne peut revendiquer des oeuvres d'art qui lui ont été volées qu'à condition qu'elle-même elle accepte les revendications qui lui sont faites ça va comme système et aujourd'hui l'état du droit russe est un état juridique repensé au moment de la chute du mur qui n'a pas été repensé depuis or le marché de l'art a évolué or la constitution du milieu a beaucoup évolué donc pardon le trésor de Priam qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ou en tout cas qu'est-ce que c'est du point de vue juridique, administratif et historique c'est le site de Troyes la ville de Troyes je ne sais pas comment on dit en russe Troyes oh oui merci c'est original qui me dit ça c'est très gentil mais voilà merci Vera qui a été découvert en 1873 et Schliemann qui était l'archéologue qui s'est occupé de ça aurait fait don à l'Allemagne du trésor qu'il a trouvé en échange d'honneurs de médailles et davantage divers ça vaut ce que ça vaut mais c'est comme ça et puis à la fin de la seconde guerre mondiale une grande partie a été déplacée d'Allemagne vers la Russie et a intégré les réserves du musée Pouchkine ça va tu pourras y aller depuis 10 ans que tu vis ici donc et c'est seulement en 1987 que le musée Pouchkine a annoncé qu'il possédait le trésor de Priam il a fallu quand même attendre un bon moment avant que le musée Pouchkine ne le dise et on l'a montré qu'en 1994 et aujourd'hui vous pouvez en voir une partie etc ce qui est intéressant c'est que depuis 94 à peu près enfin depuis le début des années 90 il y a deux demandes de restitution c'est d'une part l'Allemagne qui dit on nous l'a volé et la Turquie qui dit ça nous appartenait c'est des questions intéressantes moi je suis l'avocat d'un musée à Paris qu'on appelle le musée du Quai Branly qui est un musée qui s'occupe un peu d'art africain et d'art océanien et en ce moment je poursuis quelqu'un qui vend à New York des oeuvres d'art qu'il a acheté illégalement dans les années 60 qui ont été volées au musée de l'homme ancien grand musée parisien et ces mêmes oeuvres d'art viennent d'Afrique où elles ont été pillées par les colons français et donc je revendique aujourd'hui des oeuvres d'art au nom d'un musée qui lui-même devrait peut-être les rendre c'est une vraie question et je dis voilà pour l'instant personne ne nous les demande d'Afrique en tout cas celle-ci mais à chaque fois je me dis si je les ramène avec un peu trop de bruit médiatique on va peut-être me demander d'elle refasse encore un tour de la planète aujourd'hui on a l'Allemagne et la Turquie qui toutes les deux ont fait les mêmes demandes donc et la Russie dit non avec une chose encore plus forte c'est que la Russie a fini par avoir peur d'ailleurs et ne prête plus le trésor de Priam il y a eu un moment où la Russie était très naïve il y avait même une exposition il y avait plusieurs choses qui ne peuvent plus circuler moi j'avais vu une très très belle exposition sur l'or des sites qui circulait il y a quelques années et qui avait été montré en Europe occidentale et qui aujourd'hui ne peut plus sortir des collections de l'Hermitage parce qu'elle peut sortir des collections de l'Hermitage elle peut aller nulle part à Irkutsk si elle peut mais pardon pour ceux qui viennent d'Irkutsk s'il y a des Sibériens dans la salle qui me jettent des blocs de glace et pour les autres donc ce sont des oeuvres qui ne peuvent plus circuler et là aussi c'est une vraie question de connaissance et de transmission de ce que peut être la culture russe au sens très large évidemment antique etc une culture qui n'existe pas et qui ne peut pas être montrée à l'étranger qui ne peut pas être vendue à l'étranger qui ne peut pas être même exposée et simplement divulguée est une culture qui peu à peu finit par mourir à petit feu et je suis convaincu que la façon dont ça se passe pour un certain nombre de musées en Russie mène à une sclérose à plus ou moins long terme dans une planète mondialisée comme celle d'aujourd'hui donc là je suis trop long on m'a dit de faire au moins 45 minutes non ça va parfait on arrive au bout on arrive au bout on arrive au bout je fais du politiquement correct très bien autre non non alors un autre cas de figure qui m'intéresse aussi c'est oui les revendications éventuellement qui ont été faites il y a la famille alors là tu veux m'aider parce que j'arriverai jamais à dire ça choukine c'est plus facile que je ne croyais et Mozart c'est Mozart c'est Mozart parfait ça ça marche très bien parfait et donc là aussi c'est le musée Pouchkine et le musée de l'Ermitage alors là il y a eu des procédures pour tenter de se faire reverser rendre les oeuvres et les dernières procédures datent du début des années 2000 il y en avait d'un directeur parce qu'elles étaient faites le gros moment pour faire des procédures et pour revendiquer des oeuvres d'art on ne peut pas les avoir en Russie parce que l'état russe ne donne rien en revanche le seul endroit où elles sont saisissables c'est quand elles circulent donc dans des expositions et il y a eu une grande exposition à la formation djanada en Suisse en 2005 à Martigny où il y a eu beaucoup de toiles et il y a eu une alternative de saisie de la part des héritiers chou merci ceux-là voilà alors aujourd'hui ce qui a circulé ça s'appelait « Chez d'oeuvre de la peinture française et russe » des années 1870 à 1925 qui devait être prêté à Londres ensuite pour une exposition plus rien n'est prêté donc la Russie donc la Russie n'est plus prêteuse du tout elle est évidemment elle ne rend rien mais voilà ça c'est il y avait une petite lignette pardon j'ai Edgar Degas voilà c'est des danseuses en bleu c'est très joli et ça appartenait au fameux choukin voilà alors que vous dire en finale pardon et pour aller très vite en 88 la Russie a signé beaucoup de traités internationaux sur la restitution des oeuvres d'art il y a des traités qui sont très intéressants il y en a un qui notamment permet de revendiquer des oeuvres d'art volées alors si on ne parle pas de guerre on ne parle pas de colonisation on parle de vol de vol comme ça peut arriver dans n'importe quel musée ou dans n'importe quelle collection privée personne n'est à l'abri du vol même si c'est lui qui se croit le mieux armé et le marché de l'art est un marché dans lequel il y a des vols très spectaculaires chaque année vous vous souvenez qu'on a volé à Oslo le cri de Munch et 5 autres toiles les voleurs ont brûlé une partie des toiles à la sortie au musée d'art moderne de la ville de Paris on a volé 6 toiles pour plus de 120 millions minimum d'euros de valeur d'assurance il y a 3 ans 4 ans en ayant démonté c'était un serbe il fallait se en ajouter en démontant en dénissant les petites plaques comme ça pour le chauffage et la climatisation donc les oeuvres d'art sont des choses qui se volent très régulièrement avec des commandes qui sont très compliquées et un marché extrêmement juteux pour votre information le trafic des oeuvres d'art c'est le 5ème ou 6ème ça dépend des classements trafic au monde de biens illicites devant il y a la drogue les armes vous voyez des choses comme ça la contrefaçon et ainsi de suite mais donc les médicaments etc mais les oeuvres d'art c'est 5 ou 6 selon les années comme classement c'est pas mal c'est beaucoup mieux que beaucoup d'autres choses qui peuvent nous intéresser et qui peuvent être illégales enfin rien de ce qui est illégal nous intéresse non par besoin le contraire en tout cas donc ce qui est intéressant c'est que la Russie a signé la convention en 1988 de restitution des oeuvres d'art ce qu'elle a prévu elle a signé dans la version la moins problématique c'est à dire que ne peuvent être revendiquées que les oeuvres qui ont été volées après 1988 donc il y a avec ça pour parachever un système quand vous êtes en droit rude vous pouvez revendiquer il y a un statut spécial sur le vol d'oeuvres d'art on ne fait pas un cours de droit mais il y a un statut pour les oeuvres d'art volées et donc le vol d'oeuvres d'art c'est plus sévèrement puni que le vol de tout et n'importe quoi mais un statut sur le vol des oeuvres d'art ça ne suffit pas le moyen l'endroit le point faible des arsenaux juridiques c'est ce qu'on appelle le recel le recel c'est quoi c'est le fait de détenir une oeuvre d'art qui a été volée donc je suis collectionneur et j'achète à quelqu'un qui a volé une oeuvre d'art si je ne fais que l'acheter et la garder chez moi je suis receleur je ne suis pas le voleur la question à chaque fois donc c'est pas tellement celle du voleur le voleur la garde jamais rarement il est rare que le collectionneur soit lui-même le voleur c'est rare d'avoir le collectionneur avec son tournevis qui va défaire la climatisation etc donc il y a toujours au moins deux acteurs et donc la façon intéressante d'attraper les gens c'est d'avoir des lois sur le recel assez efficaces la difficulté c'est que le recel en droit russe c'est comme en droit belge la Belgique est un marché de l'art important aujourd'hui pour les oeuvres d'art volées parce que le recel se prescrit c'est à dire si vous détenez les oeuvres depuis plus de 3 ans on ne peut pas vous les demander c'est pas le cas en France c'est pas le cas aux Etats-Unis ça n'est pas le cas en Grande-Bretagne ça n'est pas le cas en Allemagne c'est le cas au Benelux au Luxembourg en Belgique et comme seul autre pays occidental en Russie donc en Russie si vous voulez une oeuvre d'art c'est pas grave puisqu'au bout de 3 ans plus personne ne peut vous faire de tort la Russie a tout fait pour qu'aujourd'hui un vol d'oeuvres d'art se passe extrêmement bien et 3 ans c'est un temps extrêmement court à l'aume de ce que peut être l'histoire de l'art voilà je vais m'arrêter là parce qu'après je vais durer plus de 3 ans moi-même voilà et vous remercier d'avoir en sachant que vous n'aviez pas l'argent pour acheter des oeuvres d'art mais ça n'est pas grave parce qu'il n'y en a plus à vendre merci Emmanuel pour la franchise avec laquelle tu abordes des sujets qui parfois sont habillés sous des contours intellectuels et qui évacuent les questions douloureuses et non mais c'est vrai je suis content que Pierre-Christian soit là parce que si tu en es d'accord peut-être dire quelques mots parce que Pierre-Christian collectionne comme nous le savons l'art russe depuis plus de 20 ans maintenant une génération et c'est intéressant de voir à travers ton regard comment est-ce que ce marché évolue parce que tu connais à la fois les galéristes les peintres et tu vois comment les choses comment les choses évoluent j'ai plein de questions mais on va on va les donner à la salle je vois Jean-Michel déjà qui est tout bronzé et qui sans doute nous parlait d'art exotique juste un peu plus tard Jean-Michel on va faire le tour du micro je voulais juste peut-être un témoignage mais qui est clair d'un autre côté ce que racontait Emmanuel et puis c'est un aspect finalement assez peu connu de ce qu'on fait à la chambre comme vous le savez on a un conseil économique qui était présidé côté français par feu Christophe de Margerie côté français côté russe par un homme d'affaires assez connu ici qui s'appelle Gennady Timchenko et qui est collectionneur d'art et qui a plusieurs fondations caritatives une à Genève et l'autre en Russie et l'un des premiers projets qu'on avait monté avec lui c'était il y a deux ans l'idée était venue de lui l'idée était de créer dans un grand musée et tant qu'à faire un grand musée autant prendre le plus grand musée au monde en termes de fréquentation c'est le Louvre plus de 10 millions maintenant de visiteurs par an pour vous donner un point de comparaison le deuxième je crois que c'est la National on est à peine à 5 millions enfin il y a un énorme décrochage et il s'agissait de créer au Louvre un espace dédié à l'art russe sachant qu'il n'existe pas aujourd'hui dans aucun musée de première ligue de salles d'art russe vous avez des oeuvres éparpillées un petit peu au fil des salles vous avez des icônes vous avez du 19ème, du 18ème et puis pas mal d'art contemporain mais vous n'avez pas de salles destinées à la russe donc c'était un geste patriotique destiné à faire en sorte que la Russie soit connue à l'étranger dans des espaces extrêmement fréquentés en faisant une dotation assez importante qui devait permettre au Louvre c'était à l'époque où Henri Loiret quittait son poste lui-même grand amateur d'art russe venant très souvent en Russie permettant donc au Louvre d'acheter des oeuvres d'art russe sur les ventes aux enchères et derrière il y avait l'idée que cette dotation devienne régulière et qu'un certain nombre d'autres hommes d'affaires russes importants partenaires en affaires de monsieur Timchenko s'associent à cette démarche donc la dotation a été faite il y a eu une conférence de presse pas mal de reportages télé et puis un an est passé un an et demi est passé et rien ne se fait donc on est retourné voir la direction du Louvre en leur demandant mais alors qu'est-ce que vous faites alors ils étaient un peu embêtés ils ont commencé à nous expliquer que la grande priorité du successeur de Loiret était la réparation de la pyramide ce qu'on peut comprendre mais néanmoins l'argent n'était pas dévolu à l'achat d'escalator mais à l'achat d'oeuvres d'art et là on nous a emmené voir un conservateur éminent l'un des meilleurs connaisseurs d'art russe je pense sur le marché Yannick Durand qui était le conservateur de la grande exposition 2010 Sainte-Russie ouverte par monsieur Medvedev à l'époque où la France et la Russie étaient aussi proches qu'on pouvait le souhaiter l'une de l'autre et donc Yannick Durand nous a reçu dans son beau bureau avec toutes les portraits et les bronzes de ses prédécesseurs et il nous a expliqué qu'en 40 ans il n'avait vu passer sur le marché qu'une seule icône qui pouvait prétendre à la qualité Louvre donc il y a aussi cette adéquation entre ce qu'on peut espérer de l'art Louvre quand on est un conservateur d'un musée de cette taille là et bon du coup on ne sait plus très bien quoi faire parce que sans doute cet argent devra être dévolué à quelque chose d'autre sans doute à des programmes d'éducation de formation d'historien d'art mais on a réussi le Louvre a ouvert un département des arts de l'islam alors ça vaut ce que ça vaut c'est immense c'est une vitrine très importante elle a été faite ex nihilo c'est à dire avec des oeuvres qui étaient un peu éparpillées et puis des dons etc essentiellement des états du golfe et on a pour ça couvert une des cours du Louvre plutôt que de prendre sur de l'espace déjà dévolué à des collections on a créé un nouvel espace en faisant un toit artificiel sur une des cours du Louvre c'est un département qui marche extrêmement bien et qui est une vitrine publicitaire extrêmement incroyable donc c'est très 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 voilà dommageable révélateur encore une fois qu'il n'y ait pas de département de l'art russe il n'y a rien nulle part il y a eu justement un projet qui a été enterriné à l'époque encore où Nicolas Sarkozy était président qui était la création d'un département des chrétientés d'Orient incluant l'art byzantin et à langue globalement et c'est un projet qui a été gelé alors par ailleurs quand on veut créer et quand on dit il n'y a pas d'oeuvre sur le marché c'est pas très grave s'il n'y en a pas ça peut arriver mais ça se prête on fait des prêts de longue durée tous les états ont entre eux des prêts d'oeuvres d'art dont on sait qu'elles ne reviendront jamais elles sont prêtées pour 100 ans et plus donc elles peuvent rester propriété de l'état russe d'une façon ou d'une autre à partir du moment où elles sont donc c'est imaginable mais aujourd'hui très sincèrement je ne pense pas que un, le climat politique s'y prête ça c'est une chose mais c'est un point de vue totalement extérieur aux affaires et deux je pense que plus on laisse passer d'année en année moins on aura le goût pour rapprocher des points de vue artistiques et des histoires de l'art qui s'éloignent peu à peu et très sincèrement et je pense que c'est la même chose avec le British Museum qui a fait des galeries d'art africain qui a fait une galerie d'art océanien qui a fait de l'art colombien qui fait beaucoup de choses et qui fait maintenant également un projet avec les pays arabes je n'ai pas vu non plus malgré les 500 000 russes de Londres le projet de faire un département d'art slave ou quelque chose qui pourrait ressembler et une génération de plus et ça deviendra anecdotique ça sera considéré comme verbe et c'était d'ailleurs très intéressant aussi les remarques concernant cette fameuse exposition Sainte-Russie où le président Medvedev à l'époque lui avait dit lui-même mais finalement la seule manière de rassembler un ensemble aussi cohérent d'oeuvres d'art russe c'est de faire une expo à l'étranger parce qu'en Russie même jamais on n'arrivera à en faire en sorte que les musées travaillent de manière conjointe et harmonieuse les uns avec les autres il y aura des guerres de chapelles des refus et que finalement c'était la seule occasion où il y avait une chronologie aussi exhaustive des artefacts religieux les difficultés les différents régionaux ça existe par exemple le Mexique qui s'est très bien organisé depuis quelques années produit des expositions sur les Mayas sur les Aztèques à demande avec beaucoup d'états régionaux qui sont très indépendants les uns des autres alors ça donne des expositions très bizarroïdes il y a une exposition sur les Mayas en ce moment qui tourne le début est bizarre c'est prêté par Palenque c'est de très mauvaise qualité après il y a le musée national de Mexico ça fait un pic on a des show-off mais c'est pas très grave parce qu'à la fin le Mexique a réussi à en faire un outil publicitaire et de propagande extrêmement important qui ne coûte pas d'argent qui en rapporte un petit peu mais en tout cas n'en coûte pas et donc les difficultés régionales les difficultés de l'appareil et le Mexique n'est pas un état simple voilà et on va dire ça pourrait être similaire à ce qu'est une petite Russie entre guillemets donc surmontable je voulais te poser une question et avant de rendre le micro peut-être d'entendre Pierre-Christian mais quelque chose qui me semble peut-être et j'aimerais avoir ton avis sur la question peut-être spécifique aussi à la Russie sur cette capacité que la Russe a à s'exporter à se vendre et à se pérenniser d'une certaine manière c'est le problème très russe de la traçabilité et de l'attestation parce que malgré tout ceux qui doivent attester des oeuvres sont non pas des experts à Londres mais des gens à Moscou je me rappelle très bien de gens intelligents des expatriés qui allaient forcément à Ismail Ovo en se faisant accompagner par des experts de ce qui à l'époque était encore le monastère Marte et Marie mais qui à l'époque était l'institut de conservation Grabart qui restaurait les icônes avant de les envoyer à la Tretiakov et il y avait un type absolument formidable qui dirigeait cet institut de conservation qui parlait à Ismail Ovo d'icônes du 18ème siècle dont l'auteur est encore vivant et cette idée de très enfin quand on parle avec les gens de l'ermitage de la Tretiakov on entend sans arrêt parler de trafic d'attestation du fait qu'une sorte de relativisme absolu est-ce que comment sait-on quand on achète de la rue ce que c'est vraiment de l'art ? Il y a une difficulté majeure ici qui est effectivement l'authenticité des pièces et pas uniquement l'authenticité des pièces parce que le faux ça existe aujourd'hui c'est un des mots principaux de ce qu'est l'art il y a des faux à peu près dans toutes les disciplines de l'art il n'y a quasiment pas à part l'art très contemporain il n'y a quasiment pas de secteur de l'art qui ne soit pas touché par le faux avec des variantes l'Egypte ancienne c'est 90% de faux sur le marché alors que vous savez ça 90% si vous n'êtes pas très 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 avancé très érudit c'est très difficile et donc 90% des vendeurs vous vendent des faux donc avec des galeries etc c'est assez phénoménal et ça vaut alors les icônes n'en parlons pas je pense qu'on est au delà il faudrait avoir des chiffres de la part de gens qui les collectionnent mais je pense qu'on est à plus de 90% de faux je parle des icônes vendues comme étant des vraies comme étant des icônes authentiques donc pas des conneries pour touristes c'est des choses qui sont déjà avec un prix important et je pense que largement dans ces chiffres là l'orfèvrerie tout ça aussi tout se fabrique la vraie difficulté ici c'est l'absence de référents on va dire enregistrés en tant que tels c'est à dire d'experts à part des conservateurs du musée qui répugnent à vendre leur savoir au privé soit ils sont du côté du fonctionnaire donc soit ils passent dans le privé mais s'ils passent dans le privé ils ne connaissent pas la limite c'est à dire d'un seul coup ils passent dans le privé avec armes et bagages et donc vendent leur attestation ce qui n'est pas la bonne enfin vendre au sens au plus achetant voilà ce qui n'est pas oui oui ce qui n'est pas tout à fait la bonne solution et là il y a une vraie difficulté d'articulation avec en plus ce problème géographique d'experts qui aujourd'hui s'expatrie si vous êtes un bon expert d'art russe ce n'est pas à Moscou que vous allez vivre vous avez tout intérêt à partir à Londres ou dans une place occidentale et aucun intérêt à cultiver ici un département à former des étudiants etc etc donc un bon expert d'art russe n'est pas un expert moscovite sauf à ce que ça soit un moine avec tout ce que ça peut comporter comme défaut que j'ai expliqué tout à l'heure non mais il y a les deux catégories il y a des experts il y a des très bons religieux experts et puis à côté il y a tous les crétins qui rebadisonnent les choses mais voilà mais il y a une vraie difficulté parce que vous ne pouvez pas dépendre ici uniquement d'un moine pour savoir si ou non vous pouvez acheter une oeuvre c'est compliqué les horaires de vertu des monastères ne sont pas ceux des marchés de l'art pour être clair ils n'ont pas tous le wifi merci beaucoup Emmanuel